C'est une façade bien connue des amoureux du patrimoine. A droite, l'hôtel Van Etvelt, bâti en 1895. A gauche, le bureau Van Etvelt, construit lui en 1899, chacun par le plus illustre des architectes bruxellois. On est vraiment à l'âge d'or, en quelque sorte, de Victor Horta, au moment où il donne l'audace de sa jeunesse, où il donne toute sa fougue, tout son talent. Et donc oui, c'est un des édifices les plus majeurs et les plus importants de son oeuvre. Pièce maîtresse, ce bureau. Comme à chaque fois, Horta fait tout. Des plans aux moindres détails, fonctionnels ou décoratifs, marquant de son style l'architecture de l'époque. Du motif, du décor, de l'ornement, de la couleur, la sensibilité de l'homme à la fin du 19e à la couleur, elle est 20 fois plus aiguë que nous aujourd'hui. Coût de l'opération, 2 millions d'euros pour l'achat du bâtiment, dit bureau Van Etvelt, et 1,5 million pour des travaux de remise en état et d'aménagement après des années d'occupation par un privé. C'est indispensable. Indispensable pour que Bruxelles se repositionne comme première capitale Art Nouveau au niveau européen. C'est important aussi pour l'année 2023, puisqu'il y aura le festival Art Nouveau. Et c'est important pour faire rayonner Bruxelles, amener les touristes, qu'ils soient belges ou étrangers. Bruxelles veut faire du double bâtiment le point de départ de visite patrimoniale et installer dans la partie bureau son réseau international d'Art Nouveau. Notre rêve est de relier ce bâtiment bureau, entre guillemets, avec le bâtiment Hôtel Van Etvelt, proprement dit, à côté d'ici, et faire comme ça a été historiquement un bâtiment. Et ça, c'est un rêve, mais vous savez, quand on peut rêver quelque chose, on peut le réaliser aussi. Le bureau Van Etvelt et l'hôtel juste à côté donnent déjà rendez-vous au public lors des prochaines journées du patrimoine.